Musique Bonsoir, deuxième photographe et poète que nous recevons ce soir, en la personne d'Eric Jacquelin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu aurais pu te présenter, tu écris un peu ton parcours ? Oui, en quelques mots, je vais faire un peu court. À la base, je suis plutôt poète, ça date de l'enfance, donc ce n'est pas nouveau. Mais en même temps, j'ai un parcours poétique, effectivement, depuis quelques années. À la Société des Poètes Français, j'ai eu quelques prix de poésie nationaux. Lesquels ? Des prix organisés par les villes, en fait. Il y a une quinzaine de prix en France, en gros, des prix nationaux. Donc, le prix d'Orange, le prix du Mont-Saint-Michel, voilà, ce qui me vient à l'esprit comme ça. Effectivement. Mais ce sont des villes, avant tout. Voilà, entre autres. À Pau aussi, etc. Et la photo, c'est quelque chose qui m'a pris plutôt quand j'étais jeune, autour de 25 ans. Et j'ai un peu développé la photo en parallèle, en même temps que je travaillais, quand même. Et la photo, ça a été effectivement... À un moment donné, j'ai fait un tour du monde. Et quand je suis revenu, j'avais beaucoup de photos en poche, on va dire. Et j'ai eu des contacts avec l'agence Métis et Gamma. Donc, j'ai un petit peu travaillé avec eux, mais pas trop longtemps parce que c'était plutôt friand. C'est un petit peu compliqué, quand même, à organiser. Donc, j'ai continué mon métier d'informaticien. Et j'ai fait ça... Un lobby. Un lobby, voilà, semi-professionnel, on va dire. En faisant des expositions assez régulièrement. J'en ai fait une douzaine d'expositions. Que t'apportes alors, la photo ? Alors, la photo, c'est... Alors, comment on peut dire ça ? C'est, en fait, aller à la rencontre de l'humain, quelque part. Au départ, là, on a des photos de macro... Des macro-photos de plantes et d'insectes, mais... Les plantes font partie des humains. Alors, les plantes, c'est l'environnement de l'humain. Très, très important, effectivement. Ils font partie d'un écosystème humain ou pas ? Je pense qu'on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Donc, on fait partie... Les plantes font partie de l'humain, quelque part. C'est quoi que les nouvelles planètes qui viennent de découvrir ? Et puis, voilà. La macro-photos de ces planètes-là, d'ailleurs. Oui, je suis partant. Premier voyage. Non, disons... Non, pourquoi la photo, alors ? Alors, les plantes, on parle d'écologie, et effectivement, c'est très, très important aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a aussi une attirance comme ça qui s'est faite un peu naturellement. Au départ, c'est plutôt l'humain et du reportage de rue, on va dire. De prendre des instantanés, pas que des portraits, des choses peut-être insolites, des fois. On se promène dans la rue. Moi, je suis plutôt dans une filière, quartier Bresson, Douaneau, des gens comme ça, un peu à l'ancienne. Mais voilà, c'est un peu ma culture photographique. De quelle raison, alors, cette philosophie-là, de prendre comme ça, en instantané, des plans ? Je pense que la photo, c'est ça, par définition. C'est de mon point de vue. Après, il n'y a pas une photo, il y a des photos. Donc, ce que je vais dire, c'est pas exclusif de ceux qui font des portraits de studio, de ceux qui font... Voilà, moi, j'ai fait même des photos de nature. Mais c'est vrai qu'au départ, la philosophie, comme tu dis, effectivement, c'est de se dire, la photo, c'est quand même saisir le temps, un instant donné. En même temps, composer, et c'est ça la magie, c'est de réussir avec son œil à composer une œuvre, enfin une œuvre, on peut dire ça, composer un tableau, entre guillemets, et qu'il y a une notion de composition instantanée, qu'on voit dans le cerveau, comme ça, rapidement, et de saisir le temps qui va ne jamais revenir. Ça ne revient jamais. Donc, pour moi, c'était cette notion-là. C'était l'intuition de l'instant, comme disait Cartier-Bresson. De saisir l'intuition de l'instant. Tu parlais de l'œil humain, mais à part le 50 mm qui peut représenter l'œil humain, la macro ne va pas représenter cet œil. Alors, justement, j'ai changé d'appareil photo à un moment donné, j'ai acheté un Olapuze, j'avais une Nikon, j'étais Nikoniste, comme on dit. Et en achetant cet appareil, j'ai découvert la macro, que je ne connaissais pas, et j'ai découvert un autre univers, vraiment. C'est-à-dire que d'un seul coup, au lieu que ce soit la rue avec les voitures, des humains, etc., j'ai découvert tout un monde assez inconnu, finalement, puisque là, je m'approchais des plantes et vraiment un millimètre devenait un mètre, finalement. Et là, tout un univers s'est ouvert à moi et un univers passionnant de formes, d'harmonie, de couleurs, de compositions, de matières. Et là, on peut parler de photos aussi, du coup. L'autre de peinture ? Des fois, même, c'est peut-être plus proche de la peinture, effectivement. Sur certaines photos, pour moi, ça me fait au procès un peu du surréalisme, on les cherche les dernières présentations. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, je pense que pour nous, quand on se rapproche aussi près que ça de la nature, c'est un peu surréaliste, quand même, parce que c'est pas... Effectivement, c'est pas l'œil humain du 50 millimètres, entre guillemets. Là, on est vraiment dans un autre monde et ce taille-là ne peut pas capter ça. Donc, c'est grâce... Et là, c'est vrai que c'est grâce à la technique qu'on peut rentrer dans un univers complètement différent et comprendre cet univers-là. Est-ce que là, on voyait, par exemple, un insecte, une abeille ou un faux-brenon, on n'en sait rien ? Une abeille, une abeille, qui est en train de butiner... Exactement, avec sa trompe, là. Bon, j'ai eu du mal à la prendre, mais... De loin, on n'a pas l'impression, en fait, que c'est une abeille. C'est en se rapprochant vraiment de la photo qu'on s'en aperçoit, quoi. Et sinon, des plantes aussi, sur la gauche, là, de forme circulaire... C'est un cactus. Ouais, c'est un cactus. C'est toute la géométrie du cactus. Bon, c'est gros comme ça, donc j'ai plongé l'appareil, l'objectif dedans. C'est difficile qu'on voit là, là-dessus, quoi. C'est superbe, au niveau de la couleur. Et on voit comment... Voilà, moi, je... C'est là, ça me faisait penser à un tableau, justement. Tout à fait. Là, ça se rapproche de tableaux abstraits. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, aussi, c'est... On a fait beaucoup de... Enfin, quelqu'un a été très connu pour des photos vues, effectivement, du ciel. Qui était magnifique, hein. Je ne me rappelle plus, c'est pour ça. Bon, vrai, Artus Bertrand. Et là, quelque part, voilà, c'est un peu se dire, on rentre dans la géométrisation de l'infinement petit du... On ne vous ennuie pas de là-dedans. On ne va pas jusque là. Non, 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 on ne va pas aborder les écoctions. On va rester longtemps. Et troisième question, alors, Synergie, on cherche à recouper différentes solitudes en un... Oui, voilà, alors, Synergie, voilà, tout à fait. Synergie, ça a plusieurs fonctions. Effectivement, relier des artistes entre eux, ça, c'en est une. Il y a celui-ci, parce que souvent, l'artiste, c'est par la nature, c'est ça. Non, mais c'est vrai, t'as tout à fait un... On travaille à ces moments-là. Exactement, et c'est vrai que c'est un enrichissement. Là, on se rencontre, alors qu'avec des univers très différents. Et on ne va pas se rencontrer dans nos domaines, même si on fait... Moi, j'ai fait une exposition au conservateur botanique, il y a deux ans. Il y a eu pas mal de... Alors, c'était à l'accueil, ils font plus maintenant, mais il y avait à l'accueil. Ça s'appelait poêle aux plantes, parce que j'avais mis les poêles en valeur, donc il y en avait là, justement. Enfin, voilà, c'est... Il y en avait aussi des plantes carnivores, c'était intéressant. Et donc, pour revenir à Synergie, voilà. Chacun est dans son domaine et ça permet aux artistes de se voir, de... On n'a pas l'habitude, forcément, même avec des danseurs, et je pense que ça ne peut qu'enrichir les uns et les autres à ce niveau-là. Donc ça, c'est une fonction. Il y a une autre fonction qui consiste, effectivement, à ce que ce soit un vivier d'artistes pour ceux qui organisent des spectacles, des événements divers et variés. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui est à la NPT de Saint-Pierre et qui me disait, justement, « Moi, je vais envisager de faire quelque chose à tel moment, j'aurai des danseurs, mais je ne sais pas comment faire. » Donc voilà, ça permet de nous contacter et nous, on va les mettre en contact, sans rien demander, forcément. Mais ça permet, voilà, de mettre des contacts ensemble. Et puis, effectivement, nous, on va aussi organiser des événements. C'est-à-dire qu'on n'est pas que un facilitateur comme les jardins culturels. Là, on est organisateur. On va organiser aussi dans des cafés, au café du château, là, bientôt, le 24 mars. Donc voilà, nous, on va aussi être organisateur et réunir des gens et leur dire, « Voilà, on organise ça, est-ce que ça vous intéresse ? » Voilà, donc ça permet, il y a trois fonctions. Et ça permet de regrouper aussi des artistes qui sont seuls, par définition, effectivement, comme tu disais. On est dans notre bulle, on travaille dans notre bulle, on crée comme ça. Donc là, il y a une synergie, le réseau, pas seulement virtuel, il est réel. Provement net. Voilà. Merci, Éric Jacquelin. De rien. Et à plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada